Je suis le drago aîné aux paroles des femmes empatées de gestes. Pour commencer, je vous l'ai dit, d'abord, c'est pas facile de prendre parole devant ce monde en tant qu'une femme qui ne comprend pas français, qui ne sait pas bien s'exprimer. Alors, pendant le discours, si j'ai dit un mot, je n'ai pas dit, veuillez m'excuser. Ce matin, je suis de vous pour prendre la parole pour toutes les femmes de GESCO dont la maison a été détruite. D'abord, je vous dis merci, monsieur le maire, d'être avec nous en ce jour. Merci à vous et à toute votre délégation. Merci à tous ceux qui vous accompagnent dans ce combat pour nous soutenir. Merci pour votre présence ce matin à la GESCO. Vous savez, depuis le mois de février déjà, la vie d'Abidjan a fait de nous des sans-abri dans nos propres pays. Nous n'avons pas de maison, nous n'avons plus notre famille, nous n'avons plus nos enfants à côté de nous. Nous sommes séparés de nos maris, nous sommes séparés de nos enfants. Nous avons perdu tout notre mère. Pourquoi? Simplement parce que nous ne sommes pas riches. Nous n'avons plus la vie que Dieu donne. Nous n'avons plus la vie que Dieu a cédé. Nous sommes amusés, on est amusés, on est amusés, on est amusés, on est amusés. Ils ont utilisé leur force, ils nous ont chiqués dehors et ils ont fait tout le monde ici. Je vais profiter encore pour dire bonne fête à toutes les femmes ici présentes. Bonne fête à toutes les femmes guerrières de GESCO. Nous sommes les femmes guerrières. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme qui se réveille le matin, on vient se jeter dehors, on détruit sa maison, on se sépare de ses enfants, de son mari, de sa famille. Et qui jusqu'aujourd'hui tient debout, c'est une grande femme. C'est une femme. J'aimerais m'adresser à notre papa, notre ami, notre frère et notre fils. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, quand il décide de voter quelqu'un, c'est parce que tu as eu confiance en lui. C'est parce qu'il retrouve en lui un frère. C'est parce qu'il retrouve en lui un fils. C'est parce qu'il est dit à lui un ami. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons voté papa Bichogo. Lorsque notre maison était détruite, ils nous ont fait comprendre que c'était avec l'accord de notre mère, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'un jour, le jour que la bichette est venue faire son dernier combat, parce que je vais appeler ça un combat, parce que c'était comme une belle, ce jour-là, à la geste. Mais le lendemain, il disait que c'est le poulailler qui l'a détruit. Le lendemain, c'est vrai, notre mère n'était pas au pays. Mais il a envoyé les gens qui sont venus avec nous, avec la nourriture, les sacs de rue. Et nous avons refusé. Parce que nous, je crois qu'il était d'accord avec eux. Alors nous avons dit, nous allons nous préparer, lui, là. Nous avons dit, nous avons donné un mot. Nous avons dit, c'est pas de lui. Mais ce qui me touche, c'est que, c'est qu'il m'a touché aussi ces jours-là, c'est que. Si il était vraiment avec eux, comme il le disait, quand nous avons refusé son compte, qu'il est rentré au pays, il pouvait rester chez lui pour dire, « Bon, quand ils ont refusé, maintenant je reste dans mon coin. » Il n'a pas fait. Et puis il est arrivé, il s'est fait, il est venu nous voir. Il est arrivé sur le terrain. Il a vu qu'en plus, il nous avait jeté au terrain. Nous les enfants, nous les femmes, nous les filles de ce pays. Il nous a dit, « Je suis avec vous. » « Si vous pleurez, je vais pleurer avec vous. » « Si vous vous battez, je vais me battre avec vous. » Alors ce jour-là, c'est vrai, nous étions en train de pleurer. Mais moi, pour ma part, j'ai été un peu naturel. Aujourd'hui encore, il vient de me prouver qu'il est un homme qui tient à sa parole. Il est là aussi. C'est vrai, nous sommes dans les difficultés. Parce que chaque maison, si vous voyez, chaque famille que vous voyez, il y a eu une soirée dernière. Chaque maison qui a été vécue dans la JESCO, il y a eu une soirée dernière. Chaque femme, chaque homme sait par quoi il va passer pour avoir cette maison. Aujourd'hui, nous sommes gardés sur la somme. Nous sommes négatifs, nous sommes peinés parce que nous n'avons plus notre dignité en tant que mère. Nous n'avons plus notre dignité en tant que femme. Parce que nous tomons sur des gravats en n'importe quel pays. Mais malgré ça, il est bien de savoir dans les moments difficiles que la qualité vit est. Il t'aime et qu'il te soutient. Lorsque tu es dans les difficultés, lorsque ça ne va pas, lorsque tu n'es plus pour entrer, une fois que tu vois quelqu'un à ton côté, il te dit, je suis avec toi. Tu as la force de te lever et avancer. Papa Bittoro, merci d'être avec nous en ce jour. Je profite de ça pour dire, nous avons eu votre confiance. Et nous avons notre confiance en vous. Nous croyons en vous. Parce que vous avez montré que nous ne sommes pas trompés à nouveau. Mais je veux dire, merci pour tous ces dons que vous faites aujourd'hui aux femmes des GESPO. Merci pour tout soutien que vous nous portez. Mais je veux dire, nous avons besoin de retrouver nos dignités en tant que mère. Nous avons besoin de maisons pour vous garder nos enfants. Après, nous sommes séparés de nos enfants. Nous ne sommes plus entablés. Nos enfants sont chez les hommes. Nous sommes obligés parce qu'une bonne mère ne peut pas regarder ses enfants en train de dormir sur un gravat, sous le soleil et sous la pluie avec ses enfants. Nous avons été obligés de chercher des familles d'accueil pour nos enfants. Nous avons séparé nos enfants. Jusque là, nous ne nous aurions encore dit. Nous serons des démarchés. Nous allons avoir votre toit à poigner. Où allons-nous vivre ? Comment ça va se passer ? Nous ne savons pas. Mais nous, femmes des GESPO, ce matin, nous nous changeons. En tant que fils, en tant que frères, en tant que amis, en tant que paix, de nous aider. De nous aider à quitter cette situation que nous vivons. De nous aider à se faire. Le gouvernement régale sur le côté, c'est vrai, le mal est déjà fait. C'est déjà fait, on ne peut plus bien faire. Mais ils ont encore la possibilité de se rattraper envers nous. Ils ont encore la possibilité de se rattraper envers nous. Parce que depuis ces mesures qui étaient de toutes, j'ai dit encore, nous n'avons pas été dédommagés. Et nous n'avons pas encore été dédommagés. Et nous n'avons pas aussi été avertis, comme ils le disent. Et je veux dire, là où moi, ma maison était dédue, il n'y a pas une zone à risque. Mais papa dit, je suis contente, je suis fière, je suis heureuse. Parce que moi, une pauvre femme qui n'est pas allée à l'automne, je n'ai même pas de fonctionnaire dans ma famille. Si un homme comme vous, c'est possible de l'aider dans le combat, c'est que j'ai déjà gagné. Merci, merci beaucoup, merci à vous.